coucou les amis bienvenue chez ou maya cook aujourd'hui je vous propose une recette de navettes donc là je les ai fourré à la crème de pouding et aux pépites de chocolat mais vous pouvez très bien les fourrer avec avec autre chose ou les faire ensaler voilà alors le résultat il est moelleux donc ils sont moelleux pour parfait pour le goûter ça ressemble un petit peu à la brioche suisse pour la recette veuillez suivre la vidéo alors pour cette recette j'aurais besoin de 600 g de farine j'ai 70 g de beurre j'ai 50 g de sucre là j'ai 120 ml de lait tiède 3 oeufs battus 2 cuillères à café de levure sèche et une cuillère à café de sel c'est parti pour la recette je vais commencer tout d'abord par mettre la levure dans le lait tiède et je vais laisser buller 5 minutes alors dans le saladier je vais mettre la farine le sel le sucre mélanger un petit peu et puis je vais ajouter les oeufs battus au milieu et puis je vais ajouter les oeufs battus au milieu le lait le lait le lait avec la levure donc on mélange donc on n'hésite pas à mettre la main à la pâte si vous voulez le faire au robot c'est possible, je préfère le faire à la main donc vous allez obtenir une pâte collante c'est tout à fait ce qu'il faut et je vais finir par incorporer le beurre donc le beurre on l'incorpore petit à petit alors voilà, donc on doit obtenir une pâte collante si vraiment elle est trop collante, on ajoute de la farine et on la travaille un peu sur un plan fariné elle doit être souple, donc elle doit avoir cet aspect là donc là, la pâte est prête, donc elle colle un peu mais c'est pas grave donc là je vais la laisser reposer une heure et on revient pour la recette voilà alors une fois que la pâte a bien poussé, je vais la dégazer et je vais former des petits pâtons un peu allongés comme pour faire des petits pains ou des mini baguettes et je vais les placer sur une plaque de cuisson et on va laisser reposer 30 minutes alors pour faire la crème, je vais utiliser les poudings qu'on trouve dans le commerce et j'aurai besoin d'un demi litre de lait et de 3 cuillères à soupe de sucre alors ce que je vais faire, c'est que je vais verser le sachet de pouding dans un saladier je vais ajouter le sucre je vais ajouter le sucre et je vais prélever 3 cuillères à soupe de lait dans le demi litre qu'on va utiliser voilà et le reste je vais le mettre à bouillir dans une casserole pendant que le lait bouge, je vais remuer ceci et je vais verser tout simplement le lait dessus, le lait chaud si vous voulez faire une crème pâtissière, ça marche aussi je vais ensuite mettre le lait dans la préparation et puis comme pour une crème pâtissière je vais tout remettre sur le feu voilà alors une fois que ça a épaissi comme ceci je vais y filmer au contact et y mettre au réfrigérateur alors avant d'enfourner les navettes dans le four je vais badigeonner d'un jaune d'œuf et d'un peu de lait alors comme vous pouvez constater les pains sont moelleux, je vais les couper en deux et je vais saupoudrer de sucre glace sur le dessus et donc la crème de pouding je l'ai mis dans une poche à douille que j'ai laissé au frais et je vais garnir les petits pains et ensuite je vais parsemer deux pépites de chocolat alors voilà j'espère que cette recette vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt chez Oumaya Cook pour une nouvelle recette bye